Il est 8h33 sur RMC, bonjour Jardin Bernela, vous êtes député européen, vous êtes président du Rassemblement National, 63 jours avant le premier tour et ce week-end match, match de meeting, comme un air de primaire à distance entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Ce que l'on retient en particulier du meeting de Marine Le Pen, c'est ce moment où, comme une surprise, elle avait d'ailleurs prévenu les journalistes qu'il y aurait une surprise, cette surprise c'est qu'à un moment, elle est sortie du pupitre, elle s'est avancée devant son public et elle a parlé d'elle, presque comme un stand-up, elle a joué la carte de l'émotion. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas un échec, la preuve d'un échec ? C'est-à-dire que quand elle parle de ses idées, elle est moins crédible et aujourd'hui quand elle parle de sa vie, quand elle parle de ses chats, finalement ce serait une forme de manière de ne plus avoir parlé des idées. Si vous résumez 1h10 de discours et de meeting à l'évocation de ses chats, alors vous n'avez peut-être pas entendu l'intégralité du discours. J'ai tout écouté. L'élection présidentielle, c'est telle que l'a voulu le général de Gaulle, la rencontre entre un homme et une femme et le peuple français. Marine Le Pen est en première ligne aujourd'hui de la vie politique depuis 20 ans. Ces grandes idées sont assez bien connues par les Français. La volonté d'être l'avocate de la France des oubliés, tout cela est assez bien connu par les Français. Mais c'est vrai que la dureté de sa vie, les sacrifices qu'elle a pu faire pour défendre les Français, ça a été des sacrifices personnels. Tout le monde s'accorde à dire que d'avoir été une fille Le Pen quand on était plus jeune, dans les années 70, dans les années 80, d'avoir eu l'étiquette du Front National très tôt, d'avoir sauté sur une bombe quand on avait 8 ans, tout cela forge probablement un caractère. Et c'est vrai que souvent les gens peuvent dire, c'est vrai que Marine Le Pen a pu être un peu dure, un peu raide, mais quand on la connaît, on s'aperçoit que derrière la leader politique qu'elle est, il y a aussi une femme, une mère de famille et une avocate. Il y avait eu Karine Lemarchand, il y avait eu des moments d'émotion où elle avait déjà, comme on dit désormais, c'est devenu une expression consacrée, vendu l'armure. Ce n'est pas non plus nouveau. Si elle doit le redire, c'est que précisément, peut-être que ça n'a pas convaincu. Non, parce que vous savez, je pense qu'il y a deux types de dirigeants politiques. Il y a ceux qui ont sacrifié leur vie, leur vie personnelle pour défendre les Français. Et je pense que même si on est en désaccord sur le fond avec les idées de Marine Le Pen, on peut au moins lui reconnaître cela. Et puis il y a ceux qui sacrifient la France pour défendre leur carrière. Et elle n'est pas de cela. Or aujourd'hui, ce qui est en train de se constituer dans cette élection présidentielle, c'est un nouveau clivage entre d'un côté le bloc populaire, ce grand mouvement populaire et national que nous incarnons, et de l'autre, un bloc élitaire qui est regroupé autour d'Emmanuel Macron. Donc c'est vrai qu'au-delà des idées, c'est un choix de personne. Et Marine Le Pen, elle n'est pas dans le faux. Marine Le Pen, elle n'est pas dans l'insincérité. Encore une fois, moi j'entends qu'on puisse être en désaccord avec elle sur certaines de ses idées, même si aujourd'hui on voit que les idées qu'elle a toujours défendues sont partagées par une très large majorité de Français. Moi, je me pose la question, est-ce qu'à un moment donné, quand on voit les cinq ans d'Emmanuel Macron, quand on voit les gouvernements qui sont succédés depuis 30 ans et qui ont conduit peu ou pro la même politique, est-ce que les Français vont, à un moment donné, se choisir un président ou une présidente qui les aime ? Eh bien, je pense qu'avec Marine Le Pen, ils feront le bon choix. Donc vous nous parlez d'amour, vous nous parlez d'émotion, vous nous parlez de souffrance, tout ça c'est vraiment du registre, en effet, du personnel. Mais au fond, je reviens quand même à un moment fondateur, le moment difficilement, justement, ça aurait pu être fondateur, ça ne l'a pas été, qui était le moment du débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Est-ce que ce n'est pas ça qu'elle fuit, c'est-à-dire ne pas parler rationnel, idée, défendre ses idées et se mettre dans un registre, comme vous dites, de l'amour ou de la souffrance ? Quand vous êtes en première ligne depuis 20 ans, on ne peut pas dire que vous fuyez vos responsabilités. Elle a été de tous les combats politiques, elle a été de tous les débats politiques ces 20 dernières années, elle a été la seule à porter pendant très longtemps le sujet de la mondialisation, de la France des oubliés, le sujet évidemment de l'immigration, que nous avons été seuls à porter contre tous, parfois dans le désert français. Alors aujourd'hui, on voit qu'il y a une majorité de Français qui s'accordent à dire que nous avions eu raison. Elle a le caractère aujourd'hui, elle a les qualités d'une femme d'État. Vous savez, quand on a connu l'échec en politique, ce n'est pas des échecs qu'on connaît, on apprend de ses erreurs. Elle a beaucoup appris de ses erreurs et c'est vrai que le choix du président de la République, ce n'est pas un scrutin de liste, ce n'est pas le choix d'un robot, ce n'est pas le choix d'une machine. Je sais qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'énormément de froideur, d'énormément de mépris, d'énormément de cynisme pendant 5 ans. Ça lui a été reproché d'ailleurs. Ça lui a été reproché par les gilets jaunes qui sont descendus dans les rues. Ça a été reproché par des gens qui n'arrivent plus à boucler les fins de mois et qui ont le sentiment que les gens qui sont au pouvoir ne les respectent pas. Marine Le Pen, elle aime les Français, elle les respecte. Et je pense que le patriotisme, comme la politique, c'est aussi des preuves d'amour qu'on donne au peuple français. Donc il n'y a pas de faux autour d'elle. Elle aime les Français et son slogan désormais, c'est aussi la France qu'on aime. J'ai l'impression presque que vous, désormais, vous seriez vous les gentils et Éric Zemmour, ce serait les méchants. Alors évidemment, je caricature, mais il y a un côté un peu... Regardez, chez lui, il y a des nazis, des extrémistes. Et nous, finalement, au Rassemblement national, on serait devenus les gentils, les respectables, les modérés. La synthèse est un peu rapide. Mais est-ce qu'elle est fausse ? Mais on a fait beaucoup d'efforts. Beaucoup de Français nous ont reproché pendant très longtemps parfois faire preuve d'une trop grande brutalité, d'une trop grande radicalité. Moi, je fais mon mea culpa dessus. On nous a dit pendant très longtemps, il y a parfois un peu de provocation chez vous, où il y a parfois un peu de tentation, peut-être de la polémique. Mais parfois, beaucoup de procès nous ont été faits à tort. Mais je crois que ce temps-là, il est derrière nous. Et nous avons compris, il y a maintenant 5 ans, il y a maintenant 10 ans, que Marine Le Pen est à la tête du mouvement national en France, même si elle s'est mise en retrait de la présidence du Front national, du Rassemblement national, pour être la candidate de tous les Français. Cette volonté de rassurer, cette volonté de rassembler. Or, je pense qu'on a fait, depuis 10 ans, beaucoup de travail sur le programme, sur le fond, sur le sérieux de nos propositions. Évidemment que la question civilisationnelle que pose Éric Zemmour... Il n'y a plus de brutalité chez vous ? Non, je ne le crois pas. Il y a de la fermeté. Mais nous, à la différence d'Éric Zemmour, on ne confond pas la brutalité et la fermeté. Ce que fait Éric Zemmour ? Moi, j'ai regardé ça de manière très bienveillante au début, parce que ce qu'a fait Éric Zemmour, c'est ce qu'a fait le Front national il y a 30 ans. Sauf que la stratégie qu'il met en œuvre, une forme de brutalité, de caractère un peu excessif des propos, des déclarations, ne le permet pas d'abord de se qualifier au second tour l'élection présidentielle. On le voit bien dans les sondages. Pardon, aujourd'hui, vous êtes élu exactement... Non, non, alors, regardons les sondages ensemble. Regardons les sondages ensemble. Les sondages, les derniers sondages. De l'emporter au second tour. Bah oui, mais vous non plus. Second tour, Macron-Le Pen, on est sur des marges d'erreur qui sont très très proches. On est sur du 45-55, c'est-à-dire sur du 50-50 avec les marges d'erreur. Sur des seconds tours, Zemmour-Macron, Macron gagne à plat de couture à près de 65%. Parce que, je veux dire, Éric Zemmour suscite tellement de rejets, il suscite tellement de caricatures et de brutalités qu'il ne permet pas de rassembler une majorité de Français. Or, je pense qu'on n'a plus le temps d'attendre. Moi, je peux avoir des points d'accord avec lui. Mais je pense que la stratégie qu'il a choisie, qui est une stratégie un peu de la course au buzz, de la course à la polémique, fait fuir beaucoup de gens. Elle fait fuir beaucoup de Français. Et elle peut parfois heurter certains Français. Gilbert Collard, hier, il dit, il est clair qu'au second tour, il va falloir qu'on se réconcilie. Les électeurs d'Éric Zemmour sont des patriotes sincères. Moi, je veux juste leur dire aujourd'hui que, maintenant, depuis six mois, on a un peu de recul sur la campagne. On voit que Marine Le Pen est aujourd'hui la candidate patriote, la candidate du camp national, la mieux placée à la fois au premier tour et au second tour. Si voter Éric Zemmour pour afféblier Marine Le Pen, comme c'est la volonté de certains autour d'Éric Zemmour, Gilbert Collard le dit clairement, il est parti du Rassemblement national, il dit, moi, je m'en fous qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recomposition après l'élection présidentielle de la droite. Donc, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, on considère qu'il y a une urgence aujourd'hui civilisationnelle, une urgence du pouvoir d'achat, une urgence politique qui fait que nos idées doivent arriver au pouvoir. Si voter Éric Zemmour pour afféblier Marine Le Pen permet de qualifier au second tour de la présidentielle Emmanuel Macron au Valérie Pécresse, c'est-à-dire des clones. C'est-à-dire pour nous exactement la même chose. Et bon courage si vous arrivez à me trouver trois différences entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron. Alors, je pense que beaucoup d'électeurs patriotes vont se réveiller avec la gueule de bois. Donc, je pense que l'urgence aujourd'hui du pays, la nécessité d'empêcher la réélection d'Emmanuel Macron qui nous amènerait à un nouveau quinquennat de violence, de chaos, de mépris, de saignée fiscale, de violence sociale contre le peuple français nécessite que l'ensemble des patriotes se rassemblent derrière celle qui est aujourd'hui la mieux placée. Et c'est incontestablement. Marine Le Pen, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en dise, elle est aujourd'hui à sa troisième élection présidentielle. Au premier tour, vous êtes à égalité. Non, on n'est pas à égalité. On est à égalité dans un sondage qui est sorti hier. Non, non, il y a le sondage Ipsos, en effet. Vous êtes tous les deux à 14%. Il y a le sondage Cluster 17 qui vous place tous les deux à 14. Non, 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 attendez. Il y a un sondage. Le sondage de Cluster 17, la commission des sondages... Le journal Marianne ? La commission des sondages a mis en garde Marianne sur la pertinence de Saint-Denis. Donc celui-là, vous ne le regardez pas, il vaut rien. Celui-là, il vaut rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la commission des sondages. D'accord. Quand vous regardez aujourd'hui tous les sondages depuis six mois, vous faites souvent la moyenne. Vous faites souvent la moyenne. Tout d'un coup, il y a des moments où les sondages, ça devient vraiment... Non, non, non. Il y a des moments où vous ne pouvez pas les regarder. Il y a d'autres moments où tout d'un coup, on les regarde. Non, non, mais Apolline, à moi, vous m'expliquez que BFM TV raconte n'importe quoi. Moi, j'ai vu sur votre antenne, vous faites régulièrement une moyenne des sondages. Et on voit que sur cette moyenne des sondages... Alors, mettons-nous d'accord sur celui d'hier. Nous sommes très largement en avant. Mettons-nous d'accord sur celui d'hier. Parlons de la même chose. Celui d'Ipsos. Il y a six points d'avant. Sur le Opinion Way, Éric Zemmour est à 13, Marine Le Pen est à 18. Bon, je veux dire, on peut rentrer dans une bataille de chiffres, mais... C'est vous qui l'a avancé. Mais si vous voulez, je veux dire, on voit aujourd'hui... Vous avez peur ? Que la capacité de rassembler... Vous avez peur quand vous regardez tous ces chiffres ? Non, mais je n'ai pas peur. Vous les regardez visiblement, vous les connaissez tous par peur ? Vous savez, en 49 ans, le Front National, qui est devenu le Rassemblement Saint, a traversé beaucoup de tempêtes. Et surtout, on s'est relevé à peu près de 872 enterrements. Après la dernière élection présidentielle, tout le monde nous explique qu'on était morts, enterrés. On a gagné les élections européennes deux ans après. Et on est aujourd'hui donné au coude à coude avec Emmanuel Macron au second tour. Ce que je dis, c'est que la personne qui est aujourd'hui la mieux placée pour rassembler, pour rassembler l'ensemble du camp patriote, pour faire face à Emmanuel Macron, c'est incontestablement Marine Le Pen. Je pense qu'Éric Zemmour et beaucoup de Français font le constat aujourd'hui, qu'il suscite tellement de rejets qu'il va offrir à Emmanuel Macron la réélection sur un plateau. Donc, moi, je dis, toutes les voix patriotes doivent voler à Marine Le Pen dès le premier tour. Et parce qu'il y a, je veux dire, il y a la question civilisationnelle, mais il y a autre chose. Là, vous en êtes à brandir quand même la question du vote utile, quoi. Mais bien sûr qu'il y a la question du vote utile. Parce que cette élection présidentielle est une course contre la montre. Et il y a des questions extrêmement... Je vous sens d'ailleurs dans une espèce d'urgence de... Il y a des questions... Mais parce que le pays est dans une forme d'urgence. Il y a des questions extrêmement claires. Moi, je vois qu'on a un candidat, Éric Zemmour, qui découvre la question du pouvoir d'achat à 60 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Après nous avoir expliqué pendant six mois que c'était une thématique secondaire, que ce n'était pas au président de la République de s'occuper, il l'a dit, de 10, 20 ou 30 euros de plus pour les Français à la fin du mois. Tout le monde s'est moqué de Marine Le Pen quand elle a fait le choix dès septembre d'en faire un axe majeur de sa campagne, en racontant d'ailleurs n'importe quoi. Quand il dit qu'on va faire payer... Il souhaite faire payer l'augmentation des prix de l'essence pour 50% par les chefs d'entreprise, mais c'est complètement déconnecté. C'est ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise... Vous ferez quoi, vous, pour l'essence ? ...paient déjà beaucoup d'impôts, paient déjà des contraintes normatives et administratives qui sont délirantes et qu'on leur foute la paix de ce point de vue-là. Vous ferez quoi, vous, pour l'essence ? Il y a un raquette fiscale auquel nous voulons mettre fond aujourd'hui et que 60% du prix de l'essence, ce sont des taxes. Ce sont des taxes. C'est délirant. Il y a plus de taxes que de produits sur les carburants. Ce que nous souhaitons faire, et nous le ferons dès l'élection de Marine Le Pen, dès son élection, nous abaisserons la TVA de 20% à 5,5% pour baisser les taxes sur l'essence. Je vous donne un exemple. Sur un plein de 40 litres, ça sera 8 euros de gagné, sauf que 8 euros multipliés par 4, c'est un gain de pouvoir d'achat important pour les Français. Notre objectif, c'est de rendre 200 euros de pouvoir d'achat aux Français par mois. Et nous le ferons en décrétant tous les produits énergétiques comme des produits de première nécessité. Donc, le carburant, l'électricité, le gaz, le fuel, j'en termine. On fera passer la TVA de 20% à 5,5% pour mettre fin à ce raquette fiscale que subissent les Français. Juste à côté, on est à quelques kilomètres d'ici, les stations d'essence dans Paris. Vous êtes à 2 euros le litre. C'est du délire. Je veux dire, les Français, ils ont besoin de leur voiture pour aller travailler, contrairement à ce que pensent les Verts. Les Français ne peuvent pas tous les travailler en trottinette. Donc, ils ont besoin de leur voiture. Et il faut arrêter cette politique de chasse aux automobilistes qui a été mise en place, non pas seulement ici par la mairie de Paris, mais évidemment par le gouvernement. Vous augmenterez le SMIC. Quand vous entendez Fabien Roussel hier qui dit qu'il faut passer le SMIC à 1 500 euros net, ça pourrait être un axe pour vous ? Il faut augmenter les salaires. Pas directement sur le SMIC, parce que l'augmentation du SMIC, il y a déjà eu un coup de pouce qui a été fait, mais l'augmentation du SMIC serait quand même en grande partie payée par les chefs d'entreprise. Ce que nous proposons, nous, c'est un système qui nous paraît meilleur. Nous disons que nous permettrons à l'ensemble des chefs d'entreprise d'augmenter les salaires de 10%. Cette augmentation de salaire de 10% sera exonérée de cotisations patronales pendant 5 ans. C'est une proposition que Marine Le Pen a défendue devant les chefs d'entreprise d'éthique, un syndicat de TPE-PME, il y a quelques jours, et qui a séduit une grande partie des chefs d'entreprise qui étaient dans la salle. Donc il faut à la fois agir sur la fiscalité pour rendre du pouvoir d'achat aux Français. On a beaucoup de mesures. 200 euros, c'est ce que vous dites. On peut notamment, par exemple, rétablir aussi la demi-part fiscale pour les veufs et les veuves, et on souhaite qu'il n'y ait pas une seule pension de retraite en dessous de 1 000 euros. Donc nous réindexerons les pensions de retraite sur l'inflation, et il faut augmenter les salaires et permettre effectivement que les chefs d'entreprise puissent augmenter, en étant exonérés de cotisations patronales, les salaires de 10%. Jordan Mardela, une question sur le débat des 32 heures qui revient. Est-ce que ça, ça pourrait vous intéresser aussi, la question de la réduction du temps de travail ? Non. En l'État, on ne touche pas aux 35 heures, sauf à engager des négociations par branche. On est, quand même, il faut le dire, j'entends beaucoup de choses à ce sujet, en moyenne, dans le temps de travail de l'Union européenne. Emmanuel Macron part à l'Est. Il sera à Moscou aujourd'hui. Il sera à Kiev demain. Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a raison. J'ai beaucoup de désaccords avec le président de la République, mais je pense que le rôle de la France est d'inciter à la désescalade. L'Ukraine est en train de devenir le territoire d'affrontement d'une nouvelle guerre froide, en quelque sorte, entre les États-Unis et la Russie. Il faut dire les choses, il y a eu des provocations de part et d'autre. De part et d'autre, ça veut dire que vous considérez, vous entendez ce que dit Vladimir Poutine quand il dit que les Européens et les Américains ont fait de la provocation ? Comprenez que la Russie ne souhaite pas qu'elle est persécutée par les institutions européennes depuis plusieurs années avec des sanctions qui n'ont aucun sens. Des sanctions économiques qu'ont soutenu les députés de M. Macron au Parlement européen qui n'ont aucun sens. La Russie ne souhaite pas voir débarquer les Américains à leurs frontières. Excusez-les, mais il y a quand même peut-être un petit contentieux historique. Lorsque les Américains ont vu débarquer les Soviétiques à Cuba avec la crise des missiles en 1962, on ne peut pas dire que les Américains aient été ravis de voir des missiles soviétiques s'installer sur l'île d'en face. Donc il y a eu des provocations de part et d'autre. Lorsque les Américains déploient des navires, font voler des bombardiers en mer noire il y a quelques mois, lorsqu'ils déploient des troupes par l'intermédiaire de l'OTAN quand même, en Ukraine, en ouvrant la porte à une adhésion à l'OTAN de l'Ukraine, on ne peut pas dire qu'on ne soit dans une volonté de désescalade. Lorsque les Américains envoient des troupes en Roumanie, on ne peut pas dire que ça incite à la désescalade. Donc je pense que le rôle de la France est encore une fois d'avoir une voie équilibrée. Je pense qu'Emmanuel Macron a raison d'engager le dialogue avec à la fois les Etats-Unis et la Russie. Et ça veut dire que vous considérez aujourd'hui, vous, que la Russie répond à la provocation ? Je pense qu'on est dans une escalade de provocations. Quand Vladimir Poutine déploie des dizaines de milliers de soldats à la frontière avec l'Ukraine, il y a en tout cas une volonté manifeste de ne pas voir les Américains débarquer à la frontière. Donc vous dites quand même un peu, c'est pas eux qui ont commencé. Non, je dis qu'il y a des provocations des deux côtés, mais je pense que la France doit retrouver une voie autonome, une voie indépendante, et Marine Le Pen engagera la sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN que nous a fait réintégrer Nicolas Sarkozy, parce que c'est vrai que depuis trop longtemps, nous sommes sous la coupe des Etats-Unis. Lorsque les Etats-Unis déclenchent des guerres en Syrie ou en Libye, on est tenté de les suivre. Je pense que la France doit retrouver la voie qui était la sienne sous le général de Gaulle, c'est-à-dire une voie indépendante et autonome. En ayant organisé un sommet à Paris, vous direz bravo. Je pense qu'il a raison d'engager le dialogue. Maintenant, ce qui en ressortira, je pense qu'Emmanuel Macron est bien impuissant aujourd'hui à limiter l'inflation de la violence à la frontière ukrainienne. Mais il a raison d'engager le dialogue et nous souhaitons que l'Ukraine puisse également préserver sa souveraineté et la maîtrise évidemment de ses frontières sans que sa souveraineté territoriale soit violée. Jordan Bardella, vous êtes président du Rassemblement National, mais on apprend que Marine Le Pen est payée pour ce job qu'elle ne fait pas et que vous, vous n'êtes pas payée pour ce job que vous faites. Mais d'abord, madame, bon d'abord, article 4 de la Constitution, les partis politiques s'admistrent librement, pardon. Marine Le Pen bénéficiait en tant que dirigeante du Rassemblement National d'une enveloppe de frais parce que tout le monde comprend bien que dans le cadre des déplacements qu'elle est amenée à faire, dans le cadre des campagnes électorales, dans le cadre des personnes qu'elle est amenée à rencontrer, elle puisse disposer d'une enveloppe de frais pour ses déjeuners, pour ses déplacements. Premièrement. Deuxièmement, je suis président par intérim du Rassemblement National. Et donc, compte tenu de son rôle aujourd'hui de dirigeante de premier plan du mouvement, en tout cas d'actrice de premier plan du mouvement, elle continue à bénéficier. Mais vous le faites bénévolement ? Je le fais bénévolement. Ça vous paraît normal ? Oui, ça me paraît normal, madame. Je suis militant et je suis rémunéré comme député européen pour mon travail de parlementaire européen et j'estime ne pas nécessiter d'une rémunération supplémentaire. Encore une fois, s'agissant de Marine Le Pen, ce n'est pas une rémunération, c'est une indemnisation de frais pour les frais qu'elle est amenée à... Mais parfois, on aimerait bien que vous aussi, vous nous parliez de votre vie parce que Marine Le Pen, elle parle beaucoup de sa vie. Elle parle beaucoup, finalement, de sa vie. On a combien de temps ? Non, mais au fond, ce que je veux dire, c'est que vous me faites parfois penser, pardon, presque à un séminariste qui rentre en religion et qui décide qu'il va tout donner non seulement à... C'est de l'agréable ce matin. Non, mais je me dis, est-ce que, au fond, vous sacrifiez la question de la rémunération en disant je le fais bénévolement ? Est-ce qu'il faut, aujourd'hui, tout donner à la politique ? En tout cas, la politique est venue me chercher très tôt. Moi, vous savez, je me suis engagé il y a maintenant 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis au Rassemblement National parce que j'ai grandi dans un territoire, la Seine-Saint-Denis, qui m'a, en fait, amené à la politique. C'est-à-dire que j'ai été à la fois confronté très tôt à la violence, j'ai été confronté très tôt à la pression du communautarisme. J'ai vu ce communautarisme se développer sous mes yeux. Vous savez, la cité dans laquelle j'ai grandi, la cité dans laquelle j'ai habité, il y a des trafiquants de drogue qui regardent qui sont les gens qui entrent, qui contrôlent les gens qui rentrent. Et tous les jours, j'avais ça, moi, en rentrant chez moi. Et j'ai aussi vu, moi, ma mère, avoir toutes les difficultés du monde à m'élever avec 1 500 euros par mois et à finir le mois. Donc, toutes ces souffrances des Français, on les a en nous, en fait. Et quand je vois des gens, y compris hier, venir me dire au meeting, mais on n'arrive plus à boucler les fins de mois. On n'arrive plus à aller au bout de nos factures. Ces souffrances-là, on les a en nous, on les comprend et on n'est pas comme les autres. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu un des derniers jeunes chez Marine Le Pen du côté des militants ? Je veux dire, les militants, quand vous regardez les premiers rangs du meeting, justement, de ce week-end, dans le match des meetings du côté d'Éric Zemmour, les militants étaient très jeunes. Génération Zemmour, ça ne vous fait pas rêver ? Il y a beaucoup de jeunes qui votent pour le Rassemblement National. Oui, oui, je vous parlais des militants. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, je veux dire, dans aucun autre mouvement politique, le président du mouvement, on a un président de mouvement qui a 26 ans et je prends ça avec une très grande humilité. Mais c'est le propre du Rassemblement National que tout misait sur la jeunesse, que tout misait sur l'avenir. On a fait lire en 2012 la plus jeune députée, Marion Maréchal, on a fait lire en 2007 le plus jeune député. Mais regardez, vous n'avez pas réussi à le garder. Pardon. Mais elle a fait un choix qui était celui de faire autre chose. Oui, enfin, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas au premier rang du meeting et elle laisse entendre qu'elle choisirait Éric Zemmour. Mais c'est son choix. Je le regrette, c'est son choix. Mais peu importe, je vais vous dire. Et on a beaucoup de jeunes maires, on a beaucoup de jeunes élus, donc on n'a pas à se justifier par rapport à ça. C'est vrai qu'y compris dans les propositions que formule Marine Le Pen, vous savez qu'elle souhaite exonérer tout jeune de moins de 30 ans d'impôts sur le revenu. C'est un coup de 2 milliards, mais notre objectif, c'est de garder les jeunes talents en France. C'est d'éviter que les jeunes soient contraints de partir à l'étranger. Je suis d'une génération, madame, qui n'a jamais connu la France qui va bien. Moi, je suis née en 1995. Cette France qui va bien, dont m'ont parlé mes parents et mes grands-parents, je brûle d'envie de la connaître et j'espère qu'avec Marine Le Pen, nous allons la connaître. En tout cas, on va tout faire pour se battre et pour rendre aux Français leur pays et à notre peuple, sa grandeur et son destin. Merci Jordan Bardella. Nous sommes donc le lundi 7 février, 63 jours avant le premier tour.